Mon cœur de métier, c'est de travailler sur la place éventuelle des villes moyennes dans l'aménagement du territoire avec une conception un peu différente et c'est un petit peu ça que je voulais présenter. Alors l'idée c'est de coller un peu quand même au thème de l'atelier 1 qui s'appelle Écrire et dessiner la ville-territoire. Là il s'agit clairement de la ville-territoire moyenne et mon intervention s'est organisée autour de deux parties sur un jeu de mots dessin morphologique c'est-à-dire la ville moyenne dans la morphologie territoriale globale générale et puis le dessin des deux assiettes c'est-à-dire en gros, compte tenu de ce positionnement, de l'insertion de la ville moyenne dans cette nouvelle nébuleuse, ces nouveaux systèmes territoriaux quel type de politique publique on peut mener pour vérifier sa fonction pour diversifier le modèle de développement urbain et ne pas avoir un discours dominant métropolitain, une espèce de pensée unique métropolitaine qui fait métropoliser tout métropolisation c'est l'étalement urbain, la métropole c'est une forme d'organisation nationale le pôle métropolitain c'est un réseau mais on l'appelle pôle et métropole bon voilà 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 donc de partie le dessin, le dessin hyène, le dessin EIN bon alors après cette petite entrée en matière sur la métropolisation vous avez bien compris que l'idée était de sortir de ce carcan conceptuel, politique, pratique et de détester des alternatives à ce modèle unique d'organisation territoriale au début du développement urbain alors la première chose qui m'a frappée quand j'ai commencé à travailler sur cet objet territorial qui était les villes moyennes c'était qu'elles ont été désignées comme objets à deux moments, ce sont des constructions politiques d'abord purement politiques et elles ont été construites donc désignées comme telles comme ville moyenne à deux moments très particuliers de l'histoire, le moment du quadrillage de la France en département qu'a évoqué Jacques Bouchard en conclusion de notre séminaire qui a donc quadrillé le territoire en morceaux vous connaissez tous la manière dont ça a été dessiné, une heure de journée à cheval et de retour avec au centre donc de ce carré la préfecture, la sous-préfecture qui était le pôle de service donc égalité territoriale, égalité sociale, égalité d'accès aux services, logique républicaine, égalisatrice, égalitaire aussi bien sûr donc ça c'était quand même une première couche sédimentaire de l'organisation, enfin la première enfin la première mais une couche sédimentaire très très importante de l'organisation territoriale on a l'impression qu'elle disparaît maintenant, qu'elle est recouverte par plein de couches mais en fait pas du tout quand on regarde l'immigration, quand on vient de l'organisation des services publics en Europe on voit que la France est toujours très maillée autour de cette logique départementale le deuxième moment où la vie moyenne était une construction politique c'est le début de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire la période très volontariste de Boulienne on avait décidé d'organiser une hiérarchie au Maine avec Paris qu'il fallait déconcentrer un peu avec les villes nouvelles, les métropoles d'équilibre et au milieu les villes moyennes qui étaient, dont les fonctions principales, dont la fonction principale était d'arrêter un peu l'immigration vers les grandes villes en offrant, contrairement à la modernité offerte pour les grandes villes, un style de ville à la française alors cette notion de style de ville à la française, vraiment, je crois que ça perdure aussi très fortement dans les mentalités c'est le bon vivre, c'est le bon vivre ensemble, c'est l'échelle humaine, c'est l'élu local proche et à l'époque c'était la piétonisation des centres-villes, le commerce de proximité, etc. donc voilà un peu les deux moments où la vie moyenne a été identifiée en tant que telle elle a été une création politique pure elle a correspondu à une logique de service d'abord, ensuite une logique de taille de l'autre alors évidemment aujourd'hui, on ne peut plus dire que la vie moyenne existe mais elle est prise dans une nébuleuse urmaine, dans les mouvements migratoires incessants, permanents, aussi bien horizontalement que verticalement c'est-à-dire passer d'une gelée à l'autre que les français pratiquent sur le territoire ce que j'appelle le butinage territorial un peu les mobilités exagantes dans tous les sens, en hauteur ou en largeur et que du coup, ce mouvement perpétuel comment dire, s'organise j'ai projeté à ce moment-là deux cartes de Hervé Lebrasse qui montrent que ces mouvements sédimentés dans le passé construisent maintenant des types de densité différenciés selon des grandes plaques régionales, des grandes plaques tectoniques et qu'il y a une logique d'attractivité très forte ou de récession par grandes zones géographiques grandes zones géographiques qui sont donc différenciées régionalement mais qui emportent dans leur même logique les vies moyennes, les espaces corolles, les métropoles quand on voit ces cartes, on ne voit plus d'espaces corolles on ne voit plus de métropoles, on ne voit plus de points, on ne voit plus de pôles on ne voit plus rien, on voit des espèces de couloirs des filaments, un magma qui prend des couleurs différentes selon qu'elles sont attractives ou répulsives selon les grandes plaques tectoniques donc du coup les vies moyennes n'existent plus dans ces systèmes territoriaux différenciés régionalement voilà en gros c'est ça le point principal en termes de morphologie au niveau macro-national ce qui est très frappant aussi au niveau micro c'est de voir, on a évoqué cette question en faisant des zooms sur la base-vallée de la Loire ou sur la région lyonnaise la région urbaine lyonnaise on voit que l'extension enfin je ne sais pas si il faut dire ça urbaine enfin que le grignotage se fait par cristallisation par petits cristaux d'étoiles soit le long des fleuves soit le long des voies de communication ou alors un peu aléatoirement avec des points comme ça et qu'il n'y a plus aucune ni hiérarchie ni règles ni normes finalement dans cette extension dans cet éclatement dans cette pulvérisation territoriale en fait voilà donc voilà quelques figures de comment dire du territoire aujourd'hui des plaques tectoniques des couloirs des grandes zones reliées par des espèces de filaments autour des littoraux des fleuves et plus largement du sud et de l'ouest de la France et des cristallisations dans les zones attractives de proche en proche comme ça selon des règles des règles assez peu définies donc un peu aléatoire face à donc pas d'objet ville moyenne en tant que telle mais pas non plus tout le monde dit on n'arrive pas à définir la ville moyenne mais on n'arrive pas plus à définir la métropole on n'arrive pas plus à définir l'espace ouvrier on en a bien discuté aujourd'hui qu'est-ce que la réalité existe encore qu'est-ce que la métropole etc face à donc à l'impossibilité de tenir cet objet statistiquement ou fonctionnellement puisque ce n'était pas notre but on ne voulait pas faire à nouveau de la ville moyenne une catégorie on l'a étudié bien sûr un petit peu mais on ne voulait pas en faire une catégorie spécifique pour inventer une politique qui leur serait dédiée on a préféré considérer que la ville moyenne était insérée dans des grandes plaques donc il fallait les traiter différemment selon les plaques dans lesquelles elles s'inséraient et que ces villes moyennes avaient une chance absolument formidable j'ai considéré que c'était des territoires ordinaires comme insérés dans des systèmes territaux tout à fait ordinaires comme voilà sans spécificité particulière mais qu'elles pouvaient avoir un rôle extraordinaire comme charnière territoriale et puisque le point de départ de cette idée c'était qu'on observe un phénomène de diffusion par les mouvements migratoires très très fort de plus en plus loin des villes vers le rural etc donc logique de diffusion du peuplement et par ailleurs une logique de polarisation des activités dites stratégiques à l'économie de l'intermédiation avec l'extérieur avec les hubs aéroportus aérogare etc et que les politiques publiques qui construisaient ces polarisations qui étaient aussi les pôles de compétitivité les opérations campus les presses etc étaient en contradiction totale avec les pratiques quotidiennes et les trajectoires des habitants qui étaient elles vers la diffusion donc pour réconcilier ces deux parce qu'une politique publique sans prise avec la réalité des pratiques me semble pour tenter de réconcilier cette contradiction entre la polarisation productive j'allais dire et puis la diffusion résidentielle l'idée d'ailleurs on va utiliser la vie moyenne comme laboratoire pour tester pour tester des fonctions de charnière des fonctions de chaînage qui pourraient toucher tous les territoires mais qu'on va explicitement expérimenter dans la vie moyenne donc exploration dans la fonction de charnière territoriale et de charnière fonctionnelle des villes moyennes mais dans une logique de laboratoire ça peut être appliqué à d'autres territoires à d'autres villes à d'autres espaces etc etc donc c'est à ce moment là qu'on a lancé une expérimentation qui s'appelle 20 villes moyennes témoins où on a voulu tester cette fonction tester non je veux dire mettre en pratique d'abord la pensée et ensuite l'organiser ensuite créer des alliances et ensuite mettre en pratique cette politique de charnière des villes moyennes sur leur territoire et on a voulu justement tester cette fonction charnière sur des grandes politiques publiques verticales c'est à dire que on s'est dit bon la charnière entre métropole espace urale comme ça et que ça brûle plutôt c'est un discours un peu géographique on va essayer de tester cette fonctionnalité potentielle là de la ville moyenne sur des politiques concrètes réelles et notamment des politiques de compétence de l'état parce que c'est la data et on se pose quand même des questions sur les groupes notre cœur de métier c'est très important quand même de la suer et deuxièmement on a choisi des politiques avec un discours très polarisateur et une pratique polarisatrice c'est à dire qu'on a choisi trois politiques un seul à se plurier la recherche la santé et les transports ça pose clairement immédiatement la question de l'avenir de l'avenir des centres des centres universaires dans les villes moyennes l'avenir des centres hospitaliers des cliniques moyennes dans les villes moyennes en question et puis aussi des gares qui ne passent pas par le fait qu'elles soient sur des lignes mais de leur décerts c'est à dire des fréquences d'arrêt des trains c'est à dire c'est ça la vraie décerte finalement d'une ville moyenne donc pour ça bon voilà je passe un peu les détails l'idée était de dire sur ces politiques publiques là concrètes avec des acteurs très clairement identifiés donc autour d'une table il y avait l'état les collectivités locales et les opérateurs de ces politiques les présidents de l'université les patrons des centres hospitaliers etc. pas oublier les opérateurs on vous a parlé très important d'intégrer les opérateurs techniques dans cette espèce de dialogue tripartite local à l'échelle de la Terre Côte de l'année moyenne voilà on a voulu mettre l'accent principalement sur la relation le segment de la charnière puis le moyenne métropole parce que la question qu'on s'est posé est-ce que les vies moyennes sont condamnées à être à l'ombre des métropoles à être bouffées par les métropoles à être fonctionnellement je veux dire à être dominées par les métropoles et les vies moyennes assurant que des fonctions de back office ou d'exécution et voilà donc l'idée ça a été de définir par exemple sur l'enseignement supérieur à la recherche de définir des niches pour la recherche y compris pour la recherche fondamentale de définir une cohérence plus importante entre le secondaire enfin les lycées techniques les IUT l'enseignement supérieur et la recherche sur la vie moyenne les UFM enfin on a fait un tour de tout ce qui était l'enseignement supérieur pour essayer de coller les morceaux parce que c'est complètement éparé c'est géré verticalement par des directions séparées pour d'abord ramasser les morceaux définir une stratégie définir des alliances pour porter ces stratégies et ensuite jouer du rapport de force pour faire pour rendre visite ces stratégies et surtout de se foufiler dans les outils de droit commun c'est à dire pour exemple l'université fait avec le territoire avec les universités des contrats cadriénaux avec les objectifs sur 4 ans en général c'est signé avec l'université maire Toulouse par exemple et le pôle de Rodez le pôle de Hoche le pôle de Castro on ne sait même pas qu'ils existent pratiquement tout ça pour dire qu'en termes de pour tester si vous voulez la fonction de charnière de la ville moyenne sur la partie de la relation ville moyenne métropole sur ces politiques publiques verticales le résultat a été assez efficace et la ville moyenne a pris conscience qu'elle pouvait être ambitieuse tout en étant tout en calibrant bien leur ambition à l'échelle de leur potentialité et surtout de louer des alliances et des collaborations partagées avec la métropole proche voilà le deuxième thème le quatrième thème très important parce que là je passerai par en revue les trois politiques publiques verticales j'ai illustré par l'enseignement supérieur de recherche c'était l'autre segment de la relation c'est avec l'espace rural et là ce qu'on a pu constater c'est que les vies moyennes étaient particulièrement soumises beaucoup plus que les grandes villes où on observe un retour au centre à un phénomène de concurrence fiscale, économique sociale aussi de leur pourtour périopin et rural et donc on a voulu tester l'idée donc expérimenter l'idée mais expérimenter concrètement avec les deux du renouvellement urbain c'est à dire de la revivification de la centralité urbaine des villes-centres des quartiers-centres des villes et des communes-centres des intercommunalités donc principalement autour des quartiers de gare pour nous étaient emblématiques si vous voulez de cette reconquête de la centralité physique et sociale et fonctionnelle etc. et évidemment dans les logiques de mobilité là le résultat était beaucoup plus mitigé puisque quand on puisque la négociation avec les communes autant la négociation avec les ministères dans le cadre des politiques verticales ça s'est bien passé autant la négociation locale avec les communes du pourtour n'a pas toujours porté ses fruits parce que les communes du pourtour ont considéré que la centralité c'était une centralité géographique c'était une concentration une polarisation géographique ce qu'on ne voulait absolument pas donc voilà en conclusion l'idée est de dire il faut absolument diversifier le modèle de développement territorial et pas travailler que sur les métropoles que deuxièmement on parle beaucoup d'urbain on parle beaucoup de rural on parle beaucoup on ne voudrait pas inventer un tiers territoire ni un entre deux en fait finalement j'étais partie de cette idée d'entre deux mais maintenant je considère que ce n'est pas sur le sujet le sujet c'est de repositionner à chaque fois un morceau de territoire dans la plaque dans laquelle il fonctionne et traiter dans une même complémentarité tous les espaces qui le composent l'espace périurbain l'espace rural les villes les fleuves les banlieues les délaissés etc. qui sont tous portés par la même dynamique qui peuvent qui sont tous portés par la même dynamique en tout cas par la même pratique des habitants qui sont tous portés les fleuves les fleuves – Sous-titrage FR 2021